La vôtre, Mathilde Serrel, chante en studio, il est 9h24. Celle qui chante la cavalerie de Julien Clerc, Mathilde Serrel, c'est une grande voix du cinéma français. Et oui, c'est Ariane Ascaride, bonjour. Bonjour. Alors, si vous étiez trois qualités de Gisèle Halimi, seulement trois, ce sera lesquelles ? La première, c'est le courage qui est impressionnant. Le courage de cette femme m'estomac tous les soirs, chaque fois que je la raconte avec Philippine Pierre Brossolette. C'est le courage, la générosité, l'immense générosité et l'intelligence. C'est une femme d'une intelligence remarquable. On va reparler de ce spectacle qui est un grand succès. Il s'appelle Une farouche liberté, adapté des fameux entretiens avec Annick Cojon sur la vie de l'avocate et militante féministe Gisèle Halimi. Un succès qui n'est pas étranger, au temps qui court. La pièce a été montée en 2022. Vous avez vu le public évoluer, je crois, à Ariane Ascaride dans la salle. Ça, c'est une chose étonnante parce que vous savez, on ne vit pas souvent ça dans la vie d'une actrice ou d'un acteur. C'est-à-dire que dès le premier jour, on a joué d'abord dans la petite salle qui s'appelle la Picola au théâtre de la Scala. Et dès la première représentation, à la fin de la représentation, tout le monde était debout. Et là, je me suis dit, mais tiens, qu'est-ce qui se passe ? Et en fait, au fur et à mesure, et ça, je n'ai pas joué une représentation de ce spectacle sans que la salle ne soit pas complètement debout à la fin. Et c'est au-delà, enfin, je veux dire, au-delà de nos qualités, au-delà du spectacle que je revendique. Attention ! Vous savez, de temps en temps, dans l'histoire, il y a un spectacle ou un film qui rencontre le temps juste de la société dans laquelle on est. Et je crois que ce spectacle fait partie de ça. Les mots et la force de Gisèle Lémi, sa détermination, c'est ça qui rencontre le temps présent ? C'est ce qu'elle raconte sur les femmes. Ce qu'elle raconte, un, d'abord, puisqu'on part de son enfance jusqu'à la fin de sa vie. Et comment elle raconte... Parce qu'il ne faut jamais oublier que Gisèle Lémi, elle est de naissance tunisienne. C'est-à-dire que, donc, c'est une jeune femme issue de l'immigration, d'accord ? Oui, elle naît en France. Elle naît à la Goulette. Elle naît à la Goulette, le 27 juillet 1927. Et elle naît dans une famille très, très, très simple. Mais juste, elle a un truc, cette fille, une espèce de détermination. Non, elle ne va pas repasser les chemises de ses frères toute sa vie. Oui, ça, on en reparlera. C'est le premier geste de révolte. Elle dit, c'est mon premier acte féministe, c'est celui-là. C'est de me mettre en grève pour ne plus avoir à porter à manger à mes frères ou à plier leur linge. Le public, quand je disais qu'il a évolué, c'est qu'au départ, c'était des femmes qui connaissaient aussi Gisèle Lémi d'une certaine génération. Oui, c'était très émouvant. Parce que je me rappelle qu'à la première représentation, il est arrivée une dame qui m'a dit, mais vous savez, moi, j'ai signé les 343. Il y a ma signature dans les 343. Les 343 salopes du manifeste pour l'avortement. Moi aussi, j'ai avorté au moment du procès Bobigny. Et puis, petit à petit, ça a bougé. Après, il est arrivé des jeunes filles. Et puis après, il est arrivé des jeunes filles et des jeunes gens. Et aujourd'hui, c'est assez beau parce qu'il y a des grands-mères. Et puis, il y a des mères. Et puis, il y a des filles. Il y a des générations entières qui viennent voir le spectacle. Parce qu'il faut quand même dire une chose. C'est que la génération des 30-40 ans, Gisèle Elimi ne sait pas très bien qui c'est. Pourquoi les 30-40 ans ? Parce que c'est tombé, il y a eu un espèce de creux. Et là, ça revient. Et donc, du coup, il découvre. Et ce qui est très important, je pense, dans les temps dans lesquels on est en train de vivre, c'est le discours de Gisèle Elimi. Parce que c'est un discours construit. Parce que c'est une pensée. Et que nous sommes beaucoup... Et parce que c'est comme ça. Parce qu'on est en train de vivre ce tsunami qui me semble. Tsunami indispensable et important. Mais on est beaucoup dans le ressenti. Il faut une pensée. Et il faut une pensée. Il faut des mots, une définition d'ailleurs, du féminisme qu'elle donne et qui est excellente. Il y a une semaine, s'exprimait Judith Gauderèche sur cette antenne. Provoquant une nouvelle déflagration dans le cinéma français. Elle porte plainte contre Benoît Jacot et Jacques Doyon pour viol sur le mineur de 15 ans. Ce que les accusés rejettent. Vous avez entendu son témoignage. Comment vous l'avez reçu, Arna Skari ? Je l'ai reçu. Je l'ai entendu et je l'ai vue. Et il faut le voir. Il faut voir ce qui se passe sur le visage de Judith Gauderèche. Et comment à un moment donné, les larmes montent et qu'elle arrive à retenir le truc. Parce que vous savez, c'est très compliqué quand d'un coup, vous arrivez à parler. Parce qu'il y a des tas et des tas de femmes. Judith Gauderèche vit ça. Mais il y a derrière elle des tas et des tas de femmes qui sont dans le silence des fois depuis 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans. Et le problème des femmes, beaucoup, c'est de ne pas avoir été entendues. Je raconte ça parce que, par exemple, il y a une série qui s'appelle Sambre, qui a été faite par Jean-Xavier Delastre, qui raconte ça. C'est-à-dire que sur 30 kilomètres, sur un périmètre de 30 kilomètres, pendant 30 ans, il y a un mec qui a violé des femmes. Et ces femmes-là, c'était toutes des ouvrières. Des filles qui travaillaient dans des petits trucs. De l'estrade. De l'estrade, pardon. Oui, excusez-moi. Merci beaucoup. Et pendant 30 ans, ces filles-là sont allées au commissariat pour dire « On m'a agressée, on m'a violée, la plupart du temps, à 6h du matin. » Et il ne s'est rien passé. Donc, si vous voulez, le problème, c'est l'écoute. Et encore, elles y étaient allées. Et pour celles qui n'y sont pas allées, il y en a qui n'y sont pas allées. Et il y en a plein qui n'y vont pas. C'est l'écoute. Il faut écouter. Ça devient indispensable. On parle de libération de la parole. Mais en effet, il y a la question de l'écoute. Et c'est étonnant dans l'affaire Judith Gaudrèche, en tout cas, qu'elle ait pu, au fil de la promotion de son film, accoucher. Mais parce que d'un coup, elle s'est sentie écoutée. Tout simplement parce qu'elle s'est sentie écoutée. De ces mots-là. Parce qu'on est venu la chercher. Parce qu'on lui a demandé de parler. Mais elle ne voulait pas prononcer le mot de notre écoute. Oui, parce que c'est très compliqué. Vous savez, ce n'est pas si évident que ça à faire. Et ça, c'est elle. Et puis, je veux dire que, bon, nous, c'est à l'intérieur du cinéma français. Mais il y a des tas d'autres filles qui ne sont pas dans le cinéma. Et qui vivent ça tous les jours. Tous les jours. Tous les jours. Vous aviez parlé en janvier 2023 du mouvement MeToo. En disant, comme d'habitude, ça fait boum. Et puis, plouf. La parole de Judith Goderèche. On en parlait à l'instant, justement. Celle de Charlotte Arnoux, de Gérard Depardieu. Les Modènes ou Grimberg. Là, ça y est, pour le coup, on en reparle. Ça fait re-boom. Est-ce que pour vous, pour autant, le cinéma français accouche enfin de son MeToo, comme on l'appelle ? Ou est-ce que c'est un soubresaut, un énième ? Ce que j'ai envie de dire, c'est ce que disait Gisèle Halimi. Le combat est une dynamique. Si on s'arrête, on dégringole. Si on s'arrête, on est foutu. Donc, ça veut dire qu'il ne faut jamais s'arrêter. Jamais. La première qui a fait bouger le cinéma français, elle s'appelle Adèle Haenel. Il ne faut jamais l'oublier. C'était la déflagration Adèle Haenel, la première fois. Voilà. Il faut quand même... A propos de Christophe Ruggia et de cette... Historiquement, il faut toujours remettre les choses à leur place. C'est elle qui se lève au milieu des Césars qui s'en va. Qui dit, voilà, on se lève, on se casse. Mais c'est aussi le fameux texte de Virginie Despentes. Mais qu'est-ce qui fait que ça ne s'est pas finalement répandu comme on aurait pu l'imaginer à ce moment-là ? Parce que c'est très compliqué. Parce que c'est des années et des années, pour ne pas dire des siècles, de paroles masculines. Vous savez, c'est une histoire de pouvoir. Le pouvoir est avant tout entre les mains des hommes. Et ça, c'est historique. Je ne tiens pas du tout à une parole politique. Le pouvoir est dans les mains des hommes. Pour que nous-mêmes, femmes, arrivions à accepter de nous mettre en marche. C'est très compliqué. Parce que c'est des siècles. Et c'est Alain Mouglalis, justement, dans le cadre d'un live sur Mediapart, qui disait finalement, pourquoi les hommes acteurs ne s'en mêlent pas ? Pourquoi ne disent-ils rien ? Vous aussi, c'est une question que vous vous posez. Parce que je pense qu'ils sont... Parce que c'est compliqué. Parce que c'est compliqué. Et parce que ça, c'est notre combat. Si nous, nous devenons très fortes à ce moment-là, on va arriver à les tirer avec nous. Mais il faut d'abord que nous, on parle. Vous voyez ? Et puis ça va, quoi. Pourquoi est-ce qu'on attendrait après eux ? On n'en a pas besoin. On va écouter quand même un homme qui a parlé. C'est Fabrice Luchini. On a tous une technique pour échapper à ces questions. La phrase de Camus, un homme, ça s'empêche. Tlac, ça place bien. Moi, je répondrais que je suis pour Éric Romère. Je pense que le désir, il est fait pour être sublimé. Et surtout au cinéma, il n'y a pas à rentrer dans la réalité de ça. Il n'y a pas à rentrer dans la réalité de ça. Oui, mais parce que c'est une chose très compliquée. Il a raison. C'est-à-dire qu'on le vit sur l'image, mais on n'en abuse pas dans le réel. Oui, mais ce que je voudrais vous faire comprendre, c'est qu'un réalisateur ou une réalisatrice au demeurant, quand il choisit un acteur ou une actrice, il y a quand même une histoire de désir. Parce qu'il faut qu'il ait envie, tous les jours, de le filmer ou de la filmer. Le problème est qu'il ne faut pas mélanger. Vous comprenez ? Il y a un travail, faire un travail en complicité avec l'acteur. Et non pas, l'acteur ne devient pas votre instrument pour créer votre imaginaire. Mais c'est un travail ensemble. Et c'est là où, si vous voulez, il y a des choses qui, de temps en temps, ça coince. Après, je tiens à préciser que pas toutes les réalisatrices et pas tous les réalisateurs du cinéma français sont comme ça. Non, non, mais parce qu'il faut quand même le dire. Il ne faut pas imaginer que c'est... Parce qu'on n'a pas tous les culottes sur la tête. Vous voyez, on n'est pas tous... Vous voyez ce que je veux dire ? C'est aussi un travail, quoi. Alors, c'était sur le plateau de quotidien, ces mots de Fabrice Lucchini. Mais ça résonne aussi avec votre parcours personnel, Réane Ascaride. Vous racontez souvent cette anecdote qui vous a mis en boule, littéralement. Vous avez passé trois jours en boule dans votre lit. Vous passez un de vos premiers essais pour le cinéma. Non, non, c'est au théâtre. Au théâtre. Et l'assistant vous rappelle en vous disant que vous n'êtes pas prise car vous n'êtes pas le fantasme sexuel du metteur en scène. Et c'était vraiment une chose. C'est-à-dire que donc j'étais atteinte dans mon intégrité. Dans ce que j'étais. Dans ce que je représentais. Donc je ne pouvais pas, pour une histoire sexuelle, pour un désir sexuel non assouvi, je dirais entre guillemets, je ne pouvais pas faire mon travail. C'est monstrueux, quoi. Et ça a été une dynamique de combat pour vous aussi ? Je crois que j'ai toujours été dans cette dynamique de combat. Parce que si vous voulez, ce que je représente, ce que je suis même physiquement, car j'avais 20 ans, ça ne rentrait pas dans les critères, si vous voulez, du cinéma. Donc il faut, j'ai eu cette chance-là, c'est mon caractère, qui est que vous me faites sortir par la porte, je rentre par la fenêtre, je rentre par le soupirage, vous voyez, c'est comme ça. C'est là où on vous retrouve quand même en géomélité avec Gisèle Elmi, avec qui vous vivez d'une certaine manière depuis deux ans. Mais oui, mais moi aussi, quand j'étais petite, j'avais une fierté à porter le café à mes frères au lit. On va l'écouter, Gisèle Elmi, justement. Malheureusement, le constat triste et général, c'est que la norme, quand on cumule toutes les oppressions, quand on n'a aucun moyen de se révolter sauf le faire pour le faire, c'est tout de même de se résigner un peu. ou de dire ce que disait ma mère. Tout le monde a vécu comme ça, ma grand-mère, ma mère, moi, donc tu vivras comme elle. Et si j'ai dit non, j'imagine que quelque part, il y avait un grain, quoi, comme disait ma mère. Donc quelque part, il y avait un grain. Vous aviez un grain. J'avais un grain. Et mon grain, mon grain, c'était non. Mon grain, c'était non. Bah oui, elle a raison. Il faut ce grain en plus. Bah oui, parce que c'est formidable ce qu'elle dit par rapport à sa mère. D'ailleurs, elle dit, si j'ai fait tout ça, c'est pour que les femmes ne ressemblent pas à ma mère. C'est le dernier mot du spectacle. Et c'est très important, justement, parce que ça soulève la question générationnelle. On l'a vu au moment des déclarations de Judith Gauderèche, il y a une petite passe d'armes par médias interposés entre Annie Dupéry et Alexandra Lamy. Oui, chasse aux sorcières. On voit bien qu'il y a peut-être... Mais il y a plusieurs générations qui s'affrontent et une façon de dire, comme le dit Gisela Lamy dans cet extrait, « Mais pourquoi tu ne vivrais pas comme moi ? » Mais oui, mais vous savez, ça va être compliqué. Moi, je pense qu'il va y avoir ce tsunami. Et qu'avec un tsunami, vous savez, il y a toujours des dégâts collatéraux. Il y a des trucs qui vont se dire, il y a des trucs... Mais enfin, à un moment donné, ça sera très bien. que les femmes toutes se mettent à parler et qu'on arrête de dire que quand elles parlent, ce sont des hystériques. Vous savez, moi, le nombre de fois où on m'a dit que j'étais une grande gueule, simplement parce que je parlais. Vous voyez, c'est juste parce que je parlais, parce que je disais mon sentiment. L'hystérisation du débat. Voilà, c'est tellement simple de dire qu'on est hystérique. Il y a la bande-annonce des Césars qui circule. Là, vous êtes plutôt en mode rigolaxe, avec J.P. Zaddy, Paul Mirabel, qu'on entend sur notre antenne. On est à une semaine de la cérémonie, ce sera vendredi prochain, la 49e. Vous la sentez comment ? Je ne sais pas. Vous savez, moi, je suis allée me faire habiller. J'ai des jolies chaussures. Et puis, voilà. Et puis, c'est un peu, vous savez, c'est un peu Noël. Je la sens. On verra bien comment je la sens. Je sens bien qu'effectivement, ça va friser tout le temps, cette chose-là. Et voilà, ça fait partie du temps dans lequel on est. Et il faut le vivre. Et puis, il faut le vivre sans se foutre tous sur la gueule dans le backstage. Et puis, voilà, ça ira. Moi, je pense que ça va aller très bien. Qu'est-ce que vous pensez qui peut se passer à ce moment-là comme prise de parole ? Qu'est-ce que vous, vous attendriez ? Parce qu'au fond, on les a entendus sur scène, ces mots-là. Ce que je voudrais, c'est qu'il n'y ait pas de récupération de cette prise de parole. Ce que je voudrais, c'est que par rapport au public, on pense bien que nous avons tous... Il y a une légende par rapport au monde dans lequel nous travaillons, qui est le monde du cinéma. Ce que je voudrais, c'est que s'il y a prise de parole, ce soit une prise de parole qui soit pour le public, pour tout le monde. Et qu'on ne soit... C'est-à-dire que les femmes qui sont derrière leur télévision et qui regardent les Césars se disent « Ouais, ouais, moi aussi, je suis d'accord avec ça. » Voilà, c'est ça que je voudrais. Alors, je voudrais vous demander enfin un dernier mot avant que nous nous séparions, mais sur une note d'impromptu. Comment vous avez regardé l'hommage à Roba Van Dinter ? Forcément, ça résonne avec les combats de Gilles de la vie puisqu'ils ont été ensemble. Évidemment, c'est un peu... Comment vous dire ? Je me dis... Lui aussi, il est parti. Bon, alors, il va falloir vraiment... Qu'est-ce qui part avec lui ? Quel socle, d'une certaine manière ? Parce que ce sont des figures qui rassemblent Bad Dinter. D'une dignité et d'une intégrité incroyables. Voilà, c'est ça qu'il faut qu'on continue à tenir. La dignité et l'intégrité. Moi, j'adore sa colère quand il dit « Vous m'avez fait honte, vous m'avez fait honte » de son discours. C'est absolument prodigieux. L'intégrité, par pitié, restons intègres. Ariane Ascaride, quelques questions. Marseille ou Paris ? Marseille ou Paris ? Les deux, mon capitaine. Jean-Luc Mélenchon ou Fabien Roussel ? Aucun des deux, mon capitaine. Liberté, égalité, fraternité, vous choisissez quoi ? Alors, en ce moment, fraternité. L'actrice que vous auriez aimé être ? Simone Signoret. Et Dieu dans tout ça ? Il est fatigué. Bon, écoutez, il va se reposer. En tout cas, vous lui en donnez l'autorisation. Merci infiniment à Anascaride. Merci à vous. Je recommande évidemment ce spectacle qui tourne à guichet fermé, qui reprend à l'ASCALA le 27 février. Oui, parce qu'on va en être bientôt à 30 000 spectateurs. Donc, venez vite, venez, parce que je ne sais pas s'il y a encore beaucoup de place. Mais venez, on vous attend. C'est à Paris. Bonne journée. Merci à vous.